Salut les gaunes, salut également à tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Mercato et beaucoup, beaucoup d'infos. Et il y a du très, très lourd qui vient de tomber, donc on va en savoir un peu plus sur Joao Gomez. Mais je vais aussi vous parler de Mateus França, un autre joueur brésilien de 18 ans. Il n'y a pas sa photo dans le jeu, mais on va en parler. On va parler d'Adam Zorgan, on va parler de Terrem Mofi, on va parler de Romain Fèvre. Il y a eu la conférence de presse de Laurent Blanc qui a parlé un peu de Fèvre et de Joao Gomez. On va en parler rapidement. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vraiment, n'hésitez pas, tout ça c'est gratuit les gars. Là vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Donc je pense que la vidéo peut durer une bonne dizaine de minutes. Et ça commence tout de suite. Donc on va commencer au rayon des départs. Romain Fèvre veut absolument partir. Laurent Blanc ne l'a pas caché en conférence de presse, il l'a dit clairement. Lui et Dembélé sont sur le départ. Et plus proche de sortir des Mercato que de partir seulement en été. Romain Fèvre a été proposé à Lorient dans le cadre d'un échange plus de l'argent pour Terrem Mofi. Terrem Mofi, c'est autour de 30 millions d'euros que Lorient l'a évalué. Et ils ont reçu une offre de Nice de 20 millions et de West Ham de 25 millions. Lyon a voulu donner Fèvre et en même temps récupérer Mofi. Avec je pense à mon avis un petit chèque en même temps de je sais pas 5, 10, je sais pas combien de millions. Lorient n'est pas trop trop d'accord pour faire ça. Donc du coup Fèvre il va se débrouiller comme il peut avec Lorient. Parce que je crois qu'il a vraiment envie d'aller à Lorient. Donc on sait pas comment ça va se faire encore. Est-ce que ça va être un prêt et Lyon va céder ? Ou est-ce que Lorient va sortir beaucoup d'argent ? Parce que je répète encore une fois que Ouattara a été vendu à Bandsmoos, joueur de Lorient, le Burkinabé, Eliedroy, pour 27,5 millions d'euros. Donc ils viennent de récupérer pas mal d'argent. Donc est-ce qu'ils veulent reclaquer une dizaine de millions sur Fèvre ? Ça reste à suivre. En tout cas je voulais quand même vous parler de Mofi Fèvre parce que c'était sorti juste après la vidéo que j'avais sorti la dernière fois. Donc ensuite on va continuer avec Zorgan. J'ai vu sur Twitter qu'il y avait un avion qui était parti de Lyon à Charleroi. Donc est-ce qu'il y a eu des dirigeants de Lyon qui ont été voir Zorgan ? Sachant que lui n'a jamais caché que Lyon c'était un petit peu son club de cœur. Il adore le club. Donc si avec Joao Gomez ça se fait pas, est-ce que Lyon va se repencher sur Zorgan ? Au moins tu récupérerais un joueur quand même qui adore le club. Donc il va se donner à 100%. Et il sera pas venu comme d'autres joueurs qui viennent. Comment dire ? Comme à chaque mercato ils viennent normalement. Ils viennent parce que le club le veut. Mais lui vraiment il adore le club. Il l'a déjà dit dans plusieurs interviews. Donc voilà si Joao Gomez ça se fait pas, on a envie que ça risque de pencher sur Zorgan. Le milieu de terrain algérien qui fait vraiment des bonnes performances avec Charleroi. Donc je vais pas vous mentir, je gare pas les matchs en Charleroi. Mais au vu de ses stats c'est quand même vraiment pas mal du tout. Et voilà si Joao Gomez ça se fait pas et qu'on prend Zorgan. Moi honnêtement je suis pas contre. Je trouve que c'est quand même un bon jeu au niveau des stats qu'il propose etc. Donc hâte de le voir si vraiment Lyon le signe. Après voilà on est pas à l'abri d'avoir 2-3 départs au milieu de terrain. Donc possiblement peut-être 2 arrivées, on sait jamais. Mais voilà c'est pour vous parler de Zorgan et que la piste elle est pas totalement close. On terminera sur Joao Gomez. J'ai juste parlé vite fait de Mateus França. C'est un joueur brésilien de 18 ans. Il a commencé sa carrière en 2021 donc à 16 ans à Flamengo. C'est un krach soi-disant au pays. Il est suivi par Newcastle qui a fait une offre de 16 millions d'euros. Il faut savoir que sur Transcend Market il est coté à 4 millions d'euros. Sauf qu'il a un contrat jusqu'en 2027. Donc ça fait que sa cote elle a monté à 16 millions en tout cas avec l'offre de Newcastle. Mais il y aurait Lyon dessus et il y aurait le Real Madrid. Donc ça fait voilà quand même 3 belles écuries quand même. Malgré que nous là depuis 2 ans on est un petit peu voilà un petit peu comment dire coincé. Voilà on n'arrive pas à monter au dessus de la 7ème place. Espérons que cette fin de saison nous permette de remonter quand même. Parce que ça fait quand même un peu pitié. Mais voilà Mateus França c'est vraiment un gros espoir. Je l'ai vu par pas mal de journalistes qui l'ont écrit. Et Newcastle est en tout cas déjà dégainé une offre. Donc est-ce que Lyon a vraiment envie de mettre des gros gros moyens cet hiver ? Moi je pense qu'on peut dégainer pas mal. Mais est-ce qu'on va prendre le risque de prendre un joueur de 18 ans qui n'a pas beaucoup d'expérience. Qui a joué moins de 30 matchs avec Flamengo. Je sais qu'il doit être suivi depuis pas mal de temps. Parce que Lyon voilà ils ont quand même une académie au Brésil etc. Lyon aime vraiment les joueurs brésiliens. Donc s'il est vraiment bien bien suivi et qu'il a un gros potentiel pourquoi pas le prendre. Après à 16 millions un jour de 18 ans. Va pas falloir faire des bêtises comme des Thiago Mendes et des Reina de Laide. Je vous le dis direct. Va pas falloir faire de bêtises. Et l'info qui vient de tomber. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Sur Joao Gomez. Au moment où je parle c'est Samuel Kalli sorti. C'est un journaliste qui vient de sortir ça. Flamengo. Lui c'est Flamengo. Ils ont posé un ultimatum à Joao Gomez. Si Wolverhampton n'augmente pas l'offre. Et ne rehausse pas l'offre au dessus de celle de Lyon. Il sera obligé de signer à Lyon. C'est les dirigeants de Flamengo. Qui ont posé un ultimatum à Joao Gomez. Donc faut voir si Wolverhampton montera à 20 millions d'euros. Sinon c'est pas quasiment sûr. Mais il y a de fortes chances pour que Joao Gomez vienne à Lyon. Et de toute façon voilà. Justement j'avais oublié de vous le dire. Mais Laurent Blanc a vite fait le tour de la question de Joao Gomez en conférence de presse. Et il a expliqué qu'il est vraiment fan du joueur. Qu'il l'aime vraiment très très bien. Et qu'il a envie de canaliser un petit peu les petits défauts qu'il a encore dans son jeu. Mais vraiment il aime vraiment très très bien le joueur. Et pour Fèvre ce que je voulais vous dire de ce qu'a dit Laurent Blanc. C'est qu'il voulait vraiment partir. Et qu'il n'a pas voulu qu'il détonner en face au niveau des journalistes. Parce que voilà tout le monde dit que Fèvre va partir ou veut partir. Donc voilà il a bien voulu dire que c'était bien sûr. Et qu'il a vraiment envie de partir Fèvre. Et qu'en tout cas il n'est pas dans un confort. Ça fait penser un peu à un gourcuff on va dire. A Lyon c'est vraiment pas leur tasse de thé on va dire. Là là ça fonctionne pas. Donc vaut mieux autant qu'ils partent et que ça ne repasse pas une gourcuff. Qu'ils restent 4 ans pour rien. Donc voilà pour ce qu'a dit Laurent Blanc au niveau de Romain Fèvre et de João Gomes. Donc affaire à suivre. Demain on a vu il y aura encore des péripéties au niveau de Lyon et du Mercato. Donc on s'abouge surtout au niveau des départs. Aussi Toco voilà je ne vous ai pas dit. Mais Toco Bruno Genesio a dit que Toco faisait partie de la liste des attaquants. Qui suivaient pour remplacer des terriers blessés et des caliers moindos blessés. Voilà pour la dernière info. Je vous laisse là dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gommes !